Non j'étais sûr que la première fois qu'on l'a vu elle a dit qu'elle était là pendant la présentation mais elle était là au début mais elle a dû partir après non mais non non elle était là à midi elle était là à midi quand le juge de son coeur est parti au studio mais on sait pas ce qui s'est passé après enfin si elle était entendre elle est encore en train de gérer le dans le elle est encore en train de gérer les accessoires ah oui c'est ça la y est chouette l'a dit en plus elle était en train de gérer les accessoires puis elle nettoyait les plateaux un truc comme ça donc Dans tous les cas on l'aurait vu si elle était sur la photo et puis si en plus Mais si le juge est parti au studio pourquoi on n'a pas vu sur la cam Et oui ah ben non il est parti avant 13 heures à 13 heures c'est là où elle reprend je comprends plus rien en fait au moment où la vieille chouette a repris son poste elle a allumé l'ordinateur donc du coup c'est là où la fin la première personne on sait pas qui c'est apparemment un enfant elle a déchiré la photo et la seconde photo c'était le fameux samouraï mais en fait là on n'a pas eu la photo de du juge sans coeur parce que ben il à la caméra n'était pas allumé Et oui et oui mais oui c'est clair Bon ok Discuter on a tout fait Examiner se déplacer je Zone des employés encore Pire système de surveillance mais totalement entre ça et le fait que ça soit des sauvegardes manuelles Regarde Le salle de socage c'est là qu'il y aurait une entreprise sous le matériel cinématographique voilà machin machin Examiné Merde Après la mamie aide pas non plus non ça va contre ouais Parce qu'elle dit comme quoi c'est pas elle mais bon euh Le reste du déjeuner l'un d'autre jour sur les papiers un peu partout et devrait pas être trop choqués pour le nettoyer Il reste un os de côtelettes dans une des assiettes Ok mais euh Je sais pas je comprends pas Qu'est ce qu'il nous reste à faire On a tout fait pourtant Excusez moi j'ai redouté Oh le MDR là Quoi vous êtes qui Vous êtes qui là le mec vous êtes qui MDR Ouah la vache Mais c'est pas c'est pas un gamin ça Hein nous Une minute vous d'abord qui êtes vous Vous avez plutôt suspect Ben voyons Hein ? Ben voyons La mère La mère Fou quoi Directeur ? De quoi ? C'est lui le directeur ? Enfin vous connaissez même pas Kingfam Moleno ? Fou 1337 Fou avant aidat fier fait moins VVVV Lisez le fénérique Vraiment ? Vous êtes le sale Moleno ? Monero ? Je suis confuse Je... enfin Vous avez l'air si euh... Dégueulasse Désolé Non 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 Fais bon Fais rien euh... Pas touffi Ptd Mais qu... 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 qu'y a-t-il ? VVVV Je me dis... C'est tout Tu connais Rul34 ? C'est tout Qu'en fait C'est tout Qu'en fait Rwix 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 Oh, vous dégantez, figue ! C'est crafty power ! Oui, oui, la princesse rose ! La fille du femme-marie d'un fille ! La princesse france ! Garia du petit vieux Tokyo ! Oh, générique ! C'est une merde ! C'est une merde ! Une bouteille chanson pervers ! On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. La princesse rose ? Et pourquoi ce serait petit vieux Tokyo ? Pourquoi pas un nom cool comme nouveau vieux Tokyo ? Maya, il faudrait qu'on revoie la définition du mot cool. Alors, vous êtes qui ? Parce que si ça, c'est le patron, si ça, c'est le directeur, je ne veux pas voir la réalisatrice. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel le jour du meurtre ? Oh, vous faites qui vous êtes ? La dame a de la sécurité qui vous a parlé de nous, hein ? Exact. Ah, fait un peu comme les autres. Le matin, on a été répété à la fin d'action. Puis, on a eu réunion dans le mobilhome du studio 2. Vous avez tellement de boulot que je n'avais même pas eu le temps de manger. Avec un smiley et tout ! Une côtelette, c'est ça, hein ? Ouais ! Ça, ça... Ça sucks ! Ça sucks ! Faut horreur de foutre les repas ! Nick, ça veut dire quoi ? Sucks ? Putain, même moi, je suis choqué ! Aucune idée. Même elle doit être choquée, putain ! Bref ! Mais t'es en réunion à midi à la 7h ! Pas fait ! Avec un brevet vif et des gros bonnets de la télé ! Lors du décès de M. Hammer est estimé à 14h30. C'est dit la vérité, cette réunion lui donne un alibi. À propos de la productrice qui était à la réunion avec vous, là. Oh, vous voulez parler de vos deux divasquettes ! Oh, putain ! Ah, fait un véni ! Elle a des scribes au ouf ! Même si elle fait flipper, même si elle fait flipper ! Elle a la pauvée fiduée alors qu'elle est à la télé au bord du gouffre ! Fait grave à elle qu'il n'oublie plus à faire le samouraï d'acier ! Vous avez eu une réunion avec elle le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Oui ! On est réfié en forme de midi à Fever ! Tout le temps ! Tout le temps ! Eh ! Qu'est-ce qu'ils sont ces gros bonnets dont tout le monde parle ? Oh ! Fait-ce qu'on est fan des fans forts et puis qu'il y a comme petit peu la production ! Il faut vraiment taffer dans une movie, il faut arriver ici vers midi ! En furmax, hein ! Ils sont tous restés avec vous tout le temps ? Ouais ! Malheureusement ! Ah ! Fait-ce que vous êtes résonant ! Moi, je voudrais rester avec la rige d'intriche ! Tous étaient au moins fiables, on dirait ! Euh... Vous avez eu mon badge ? Vous avez failli deux AP, il y a un FTF par Fmdr ! Pourquoi vous me fixez comme ça ? Oh, la pauvre ! Elle a 17 ans, bordel ! Ta gueule ! Allez ! La pauvre ! La pauvre ! La pauvre ! Oh la 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 ! Tiens, une photo du meurtre ! Enfin... Euh... Euh... Les mecs qui sont super riches, soit qui imposent le respect en mode... C'est des gros bonnets, genre le patron de la mafia ! Ah, bien sûr ! Le réalisateur est au courant pour la blessure ! Il était là ! Ben oui ! Oh, ta gueule ! Tac ! Bon, apparemment, on va se barrer ! Euh... Mais qui s'est fou là, en fait ? Bon... Je viens de lui, ça me choquait pas ! Ouais ! Dans un sens, ouais ! Euh... Et sailleur numéro 1... On va en faire le tour, histoire de voir s'il n'y a pas des gens... Parce que si lui, il est là, du coup... Apparemment, non... C'est devenu numéro 2... Ah ! Cet endroit est désert... Ah ! Nick ! C'était quoi ce bruit ? On dirait que ça venait du mobilhome ! Oh putain ! Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur ! Ouh ! Ouh ! Pas de réponse ! À mon avis, c'est louche, Nick ! Entrons ! Je suis pas sûr de faire l'interruption comme ça, c'est une bonne idée ! Oh ! Il s'est fermé la clé ! Quoi ? Il nous en a pas dans la clé ? Non ! Il y a bien une seule... Une seule... Une seule... Dans le poste de sécurité à l'entrée principale ! Mais qu'est-ce qu'on attend ? Nous n'avons qu'à l'emprunter ! Il nous laisse la prendre, allez, c'est pas faux ! Allez, cours ! C'était tellement beau pour être vrai ! Il fallait s'y attendre ! C'était trop beau ! C'était trop parfait ! Moi, elle m'a pas fait peur ! Par contre, elle m'a choqué ! Genre dans le sens où j'étais en mode, putain, fais chier ! Ça m'a serré le cœur, quoi ! Merde ! Encore vous ? Voilà ! Oui ! Quelle bruitesse ! Oui, c'est comme si vous avez eu un phantom ! Vous êtes déjà morte, vieille ! Donc euh... Vous... Vous avez rapidement réintégré votre place, hein ! La police m'a venu ! Je sais oui ! Ils ont trouvé un costume de rechange du sabre et d'acier ! De quoi ? Ils m'ont dit de le mettre ! Vous vous imaginez ? Attends quoi ? Comment moi, une petite vieille adorable, pourrais-je mettre le costume d'un géant ? Ah, donc du coup, elle est bien... Donc du coup, ils ont bien... On a bien la preuve que c'est pas elle qui est le costume, du coup. C'est pas elle qui peut rentrer dans le costume, du coup. Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Monsieur Lante est plutôt grand ! On repassera sur l'adorable ! Oui, hé ! Dès qu'ils ont vu que je ne pouvais pas les porter, ils m'ont laissé partir ! Je crois que c'est exclu la liste des suspects ! En fait, à mon avis, je pense que ça a été pensé dans le scénario, le fait... Parce que logiquement, dans la vraie logique des choses, si un mec est suspect de rentrer dans le costume, on le verrait, on verrait la différence par rapport aux photos, etc. Donc du coup, on aurait dit, si elle est suspecte, qu'elle rentre dans le costume, etc. Donc ouais... Donc c'est logique. Ok, on souhaite ! Apprenez ça ! Mais pourtant, cette vieille femme n'oublie jamais un affront ou une insulte ! Et moi, je n'oubliendrai aucune information de ma paire ! Moi aussi, c'est bouche cousue ! Vous parlez beaucoup pour quelqu'un qui a la bouche cousue ! C'est parti maintenant ! Un, deux, trois ! Elle dépasseront les bornes ! La jeune fan ! Avro, ce gosse que vous avez mentionné ! Si je le revois, je le dessins ! Putain, mais on va se calmer ! Nick, regarde ses yeux ! Elle est sérieuse ! Bah oui, enfin, moi je vois un puits s'enfondre dans le blanc comme ça ! Concernant le réalisateur... Celui qui était ici le jour du meurtre là... Si je le revois, je le dessins ! Nick, je crois qu'elle perd la boule ! Ouais ! Euh... Je peux avoir les clés, s'il vous plaît ? Euh... Retour... Non, examiner... Est-ce que je peux ? Je peux avoir l'ordinateur... Eh, pas de touche ! Pour plus tard... Non, je peux rien faire... Je peux rien faire... Je peux rien faire... Ok ! Euh... Bah du coup... Se déplacer... On va retourner voir du coup le Gustave là... Histoire de voir s'il peut dire un truc en plus ou pas... Non d'accord, ok, va tiens, foutre ! Allez, ciao ! Le studio... Se déplacer... Retourner aux zones employées... Mais il y a trop de persos maintenant, au secours ! Eh ! Eh, attends, attends ! Je parie qu'il est entré par cette canonisation... Putain, par contre, lui, c'est un vrai fan, lui ! Euh, petit ! Comment tu t'appelles, mon petit ? Tu es pas un gamin ! Euh, attends, je fais trop de voix avec euh... Euh... Eh, je suis pas un gamin ! Oh, tu me parles pas sur ce ton ! Hein ? Mais tu... Mais tu es un gamin ! Oh, je suis p'tite chou ! Quel gosse m'a élevé ! On parle pas aux adultes comme ça ! Oh, je vois pas l'adulte, mais c'est... Poulette ! Poulette hippie ! Poulette hippie ? Nick ! Je crois qu'il se moque de moi ! Non, 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 non... Pâte, pâte, pâte ! Non, non, non... Chapeau, Maya ! Quel finesse d'esprit ! Et quelle colère ! Je m'appelle Kevin ! Kevin Miron ! Appelle-moi encore petit ! Je te terrasse d'un coup d'esprit malfaisant ! Ok, Sasuke ! Euh... Attends, je... T'as eu mon badge ? Je suis avocat ! Esprit malfaisant ! D'accord ! Heu ! Oh, putain ! Non, j'aurais dû le faire pas au directeur, celui-là ! Euh... Ah, putain, du coup, je vais me faire pour celui-là, du coup ! Ah ouais, on va faire comme ça ! Ouais, on va aller faire envoyer les rois, les voiles, du coup ! Moi, fais plutôt la voix du... Du... Dans les films de faune ! Du coup, vous faillerez bien pour Fuya ! Et par contre, pour le... Pour le directeur ! Laisse-lui une voix qui mûre ! En mode... Les voiles ! Quoi que... Non, ça allait plus faire vert pour lui ! Du coup, la voix qui mûre pour lui... Ouais, en vrai, ouais, 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 pas faux, pas faux, pas faux ! Euh... Esprit malfaisant ! Ok, ouais, c'est bon ! On va rester comme ça ! Esprit malfaisant ! Esprit malfaisant ! Oh, ta gueule ! Tiens, la lance ! Il veut pas parler, hein ! Alors, tu es fan du Samouris d'Acier, c'est ça ? Comment tu es bronzé ce nom en esprit en le faisant ? Grrrr... Mais qu'est-ce que tu vas dire ? Nous sommes dans le camp du Samouris d'Acier ! Ahah ! Ahah ! Vous ne mourrez pas ! D'accord ! Ok, la dernière réplique de l'aubergiste dans l'épisode 8 ! Ahah, facile ! Vous voulez des frites avec ça ? Pas mal ! Pas mal, petit ! Fais gaffe ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Je comprends même pas ! Dis, t'es au courant de l'incident de l'autre jour ? Tu étais ici, n'est-ce pas ? J'ai vu quelque chose ? Il... 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 Toujours... Samouris de gagner... Il gagne toujours ! Oui, je l'ai vu, j'ai trouvé ! Quoi ? Mais euh... Je n'ai pas à vous en parler ! Je ne risque pas de... Je n'ai pas de vous en parler, jante d'audace ! Attends ! C'est bon à partir ! Une seconde... Ok... Tout va bien... Il s'est enfui par le trou, c'est ça ? Il est parti ! Oh ! Quelque chose est tombé de la table lorsqu'il s'est connu dedans ! Un flacon ? Pourquoi était-il là ? Je me demande ! Écrit somnifère sur l'étiquette ! Donc... L'assistante est encore dans le coup ! Bref ! Qu'est-ce que ce gosse disait ? Qu'il a tout vu ! Du coup, sous-déplacé... Loge... Oh putain ! Ok, il ne veut plus parler... Présenter ! Ah du coup, je l'ai maintenant ! Les mecs de la paix... Les trucs... Allez, casse-toi... Il me dégoûte... Oh ! Où est-ce que ce vieux moulin à parole ? C'est bizarre qu'il ait quitté son poste ! Eh ! Nick ! C'était elle ! Stop ! Avant le temps ! Ouais ! On dirait qu'elle court après ce garçon ! Bien sûr ! Oula ! Elle a trébuché ! Et elle a l'air drôlement contente ! Est-ce que je peux... On fait un aller-retour pour voir... Examinez... Eh ! Eh ! Nick ! C'est le moment ! Alors vérifier le poste de sécurité ! Bonne idée ! Oh ! La voilà, Nick ! La clé ! La clé ! Mon pâtier fesse ! La clé ! La clé du mobilum ! La clé du mobilum ! Au Studio 2 ! On l'empreinte, hein, Nick ! Ouais, on l'empreinte ! Ouais, ouais, ouais ! Putain, ça commence à devenir complice, les deux ! C'est trop bien ! J'adore comment le scénario est tourné ! La clé du mobilum ! C'est dans le tour en poche, oui ! Ok ! Ok ! On y va ! Besoin des employés ! Sans détention extérieure ! Go ! Déplacer ! Numéro 2 ! Se déplacer ! Non ! Examinez ! Je lui demande si la clé que nous avons empruntée au poste de sécurité marchera ! C'est ouvert ! Super ! Allons-y, Nick ! Elle a soudain l'air très impatiente ! Bah oui, bien sûr ! Bon ! Tant en premier, Nick ! Ah ! Pas si impatiente ! Ok ! Au bilan, je suis le jeu de... Oh ! Mais genre, elle était enfermée ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Vos noms... Non, 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 non ! Nous sommes des avocats de JL, euh... Je vois... Et vous, qui êtes-vous ? D.Vazquez ! La productrice ! D.Vazquez ! Elle est très belle ! Bah, elle est pas, elle dirait un personnage de Jojo pour le coup, donc oui ! Euh... Vous avez eu mon badge ? Ça ne m'intéresse pas ! 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 Meuf, on a entendu du bruit ! T'as intérêt à parler ! Euh... Je me demandais si vous pouviez me parler du jour de l'humeur, toi ! Mme Vasquez ? Mme Vasquez ? Scénario... Pardonnez-moi... Scénario... Je vais chercher un scénario... Scénario... Le Samouraï d'Acier, épisode 13... J'en ai besoin... Euh... Pouvez-vous nous parler du jour du meurtre ? Je dois le lire... On va pas aller loin comme ça... Mais euh... Non, c'est euh... Oh, c'est une artiste ! Il faut la comprendre ! Elle est très tourmentée ! Euh... Nous aimons vous poser des questions, après où je sais moi, il est assis ! Madame Vasquez ? Oh, ça passe à la télé ! Toutes les semaines ! Je me prends pour un con, en plus ! C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet ! Nick ! Elle est utile d'aller regarder la télé ! Elle est gonflée ! Elle est inutile de télélarer contre moi, hein ! Concernant le réalisateur... Salmonello, c'est ça ? Quel est exactement son... Son rôle, ici ? Peut-être... Peut-être que j'ai pas été assez clair... Je cherche un scénario... Pas le temps de m'occuper du reste... Nick ! Est-ce que tous les gens du monde du spectacle sont aussi bizarres ? Sauf les intermittents, t'inquiète pas ! Je vais finir par le croire... Nick ! Sortons d'ici ! T'as d'autres endroits à vérifier, non ? Ouais... Attendez... Oui ? C'est oui, Monello ! Donnez-lui ceci ! Pourquoi est-ce qu'on doit faire vos petites commissions ? Je... Je crois que je ne l'aime pas trop ! Mais la pauvre ! Je pleure pas ! Elle prendra ça pour un signe de faiblesse ! D'accord ! Elle est bizarre, certes, mais au moins, elle est légale ! Ouais, pour le coup... Euh... Oui... D'accord, nous lui donnons si nous l'aurions ! Note de Vasquez à ajouter au dossier de l'affaire. Apportez-moi les scripts d'épisode 13, ok ! On va examiner un petit peu tout ça... Le verre est opaque, je ne vois pas au travers. Le mois d'octobre est bien entamé, la lumière du jour diminue, l'hiver approche. Ok... Un décor pour le Samouraï d'acier, les chiffres indiquent combien coûte ce décor. C'est incroyable qu'il dépense autant d'argent pour les décors. Et encore, t'as pas vu pour les dernières Marvel, mon fils ? Encore une vieille fille de Samouraï chantant avec Jacques Hammer. De quoi pour pas petit parler des chansons de Samouraï ? Du tranchage de tête ? Oh là 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 ! La meilleure film du monde ! C'est un Samouraï qui devient riche et célèbre en chantant ! Monsieur Hammer était un très bon chanteur, tu sais ! Un Samouraï chanteur ? Star ? Et puis quoi encore ? Des balais ninja ? Lol ! L'été du Samouraï avec Jack Hammer. Cette affiche a quelques années. Quoi ? Ça fait des siècles que j'ai pas eu ce film ! C'était l'histoire d'un amour ! C'était l'histoire d'un amour d'été classique ! Mais c'était super ! Une histoire d'amour avec... Un Samouraï à cheval. Une vieille affiche de film. Samouraï dynamite avec Jack Hammer. On dirait que Monsieur Hammer était une vraie star. D'accord. Rien qui puisse servir de preuve ici. Un gobelet plastique pour le français. Blablablabla. La réunion a eu lieu ici. J'ai décoré qu'un gobelet plastique un peu partout. Ok. 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 Retour. Allez. Ciao. Ciao. Alors bon. Studio 1 à 2 secondes. Non. Personne. Ok. Se déplacer. Studio. Déplacer. Euh... Se déplacer. Loge. Tiens. Voilà. La productrice va donner ceci. Hein ? Ah mais... Fénario à l'épisode 13. Ah l'épisode 13. Oh l'épisode 13. Oh l'épisode 13. Oh l'épisode 13. Oh l'épisode 13. Ah dans le sac ? Non. On a déjà fait euh... Là t'es sur les employés. Eh Nick ! Quoi ? Qu'est-ce y'a encore ? Les gâteaux. Y'en avait deux fois plus tout à l'heure. Ah euh... Je... J'ai mangé. C'était pas aimé. De toute façon. Avec ses petites joues. Elle se mord la lèvre et me regarde l'arme aux yeux. Mais putain mais je l'aime. En fait elle est giga adorable. On peut pas la désagter. Euh... Studio. Non. Le... 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 Studio 1. On est des retours sur le lieu du crime. Prouvons ce qu'il nous faut sur ton vide décennique. C'est pas ça le scénario ? Eh ! Regarde ! C'est la chaise du réalisateur. Oui. J'ai toujours rêvé de m'asseoir machin machin. Le réalisateur. Quoi ? Maya. Jette un oeil près de la chaise s'il te plaît. Tu te rappelles que de ce scénario dont le réalisateur parlait ? Il est bien dit qu'il l'avait laissé quelque part. Oh ! Intelligence sur 20. J'ai trouvé unique. Le scénario. Je suis au travail. Ok. Eh ben il retour. Déplacer. Machin. Studio 2. Studio 2. Ça va Richoult ? Tu travailles bien sinon ? Présenter. Studio. Euh... Studio euh... Script. Regardez ! Nous l'avons trouvé. Votre scénario. Ah ! Vous voulez pas nous parler hein ? Silence. Je lis. Mais enfin ! Qu'est-ce qui vous prend ? Et pour qui vous vous prenez d'abord ? Vous savez qui nous sommes ? Les avocats de l'onde T ? Euh... Oui ? Suis-je un suspect ? Théoriquement oui euh... Non mais... C'est juste que... Eh bien... Non mais euh... Vous voulez que je vous parle du jour du meurtre ? Oui. Tout ce que vous pouvez nous dire serait très utile. Est-ce que vous savez qu'il y avait une réunion ici à midi ? Ouais. C'est le réalisateur qu'il y avait des gens de la télé. Exact. Maintenant écoutez bien. Personne ne se trouvait dans ce mobilhome et était allé au studio 1 cette après-midi-là. Attends quoi ? Personne ne se trouvait dans ce mobilhome et est allé au studio 1 cette après-midi-là. Nous était impossibles de sortir. Quoi ? Impossible... Pourquoi ? Le chemin était bloqué. Je la déteste. Le chemin ? Oui par rapport à l'arbre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Meuf ! l'accès verrouillé le jour du meurtre chemin qui mène ici était bloqué vous avez vu monsieur baboon non monsieur baboon le singe avec la tête cassée à l'accord ça quel nom original ah c'est bien c'est bien ok le jour du meurtre les rafales de vent ont fait tomber la tête ils ont commencé à déplacer cette tête d'après 15 heures à d'accord quand le chemin est finalement été dégagé était plus de 16 heures pigé nous sommes restés coincés en ce mobilon jusqu'à ce que le chemin soit dégagé coincé dans ce mobilon coincé jusqu'à 16 heures passées à meurtre et mort à 14h30 par conséquent aucun d'entre nous sont n'aurait pu se rendre au studio 1 quoi c'est la vérité une grue est arrivé à peu après quinze heures pour la dépasser la tête nous avons appelé des gens pour dégager le chemin je suis sûr qu'ils confirmeront bien je peux être trop vite et si la tête était tombée après 14h30 vous auriez très bien pu aller au studio 1 bah oui 14h30 l'heure du décès très bien venez c'est monsieur baboon avant de se casser il disait l'heure avec des ouahs un ouah par heure ouah ouahs toujours comme ça après tout c'est un singe regardez sa tête l'horloge intérieur s'est arrêté lorsqu'il s'est cassé il est toujours une sorte d'horloge dans ce jeu nick elle s'est arrêtée à 14h15 à 15h exact ce chemin il s'est bloqué de 14h15 à 16h passé par conséquent nous sommes un innocent monsieur mais monsieur hammer est mort dans le studio à 1 à 14h30 c'est bon au revoir ok ajouté à l'affaire mais qu'est ce qu'on fait nick personne d'autre que j'ai elle n'aurait pu tuer hammer les jeux sont faits on est fichu effectivement ça ne s'annonce pas très bien quoi qu'on ferait mieux de rentrer au bureau et d'élaborer une stratégie une stratégie un on va rentrer on va passer au centre mais non il peut parler ok se déplacer cabinet et maintenant nous sommes à court indice tous les alibi tiennent la route mais nous n'avons même pas de pistes sérieuses les choses ne s'annoncent pas très bien c'est un peu trop tôt pour baisser les bras tu ne crois pas 1 tu as une piste qu'est ce qu'elle m'avait pas manqué celle là au pitié qu'est ce qu'elle m'avait pas manqué celle là bien c'est vous mais qui est ce qui vous a retenu si longtemps désolé phoenix maya a du mal faire appel à moi à moins d'être vraiment dans le pétrin à d'accord attendez ça veut dire qu'on est vraiment dans le pétrin je ne dirais que oui que voulu dire par tu as une piste les colliers bien sûr ouais je les ai vus j'ai tout vu quoi mais je risque pas de vous en parler bande de naze je ne sais pas il n'avait pas du tout l'air disposé disposé de nous aider ouais mais je suis sûr que tu peux trouver un moyen de le mettre dans la poche quoi qu'il en soit nous devons retourner au studio ce garçon est notre dernier espoir phoenix merci maintenant je suis encore plus inquiet qu'avant sinon ça va dans la bande des morts ou mais quelle est meilleure chose à faire maintenant devant la rosée allez au studio et palo à ce garçon alors vous avez la moindre idée ce qu'aurait pu faire ça mais non tu n'as pas compris phoenix je suis juste un deus ex machina mais franchement oui elle te donne à la 10 le plus important du de la faire quoi nous manquons encore d'informations pour plier des cas ces affaires j'ai entendu ça quelque part voilà où maya trouvé cette expression à d'accord ok déplacer studio on est un prouf fou avec un chien il ya qu'est ce qui ne va pas à courir après ce gamin pendant tout ce temps que l'attrape je veux on dirait qu'elle n'a aucune chance de l'attraper oh je suis là j'ai un otage maintenant avorton un otage comment ça un otage qu'est ce que c'est que cette histoire d'otage quand ce gamin est envuyer et s'est tombé et il repartit il reviendra ça il faisait la commande avec tous les rats et les poux phoenix cet otage pourrait être ce dont nous avons besoin qui nous parlera peut-être que si on lui montre l'action de lui donner ça pardon bonne idée non j'ai très vrai ce sale gosse est ce que vous êtes dans la dernière action sur cette paire n'avait pas parlé phoenix pourrais tu quelque chose que que tu pourrais échanger avec elle un échange rencontre pour la première fois on voit cette expression je me demande oh merde ça va pas de bayou ce qu'on est né en fait j'ai vu de croiser les jets en fait je veux juste croiser réalisateur et à mon coeur je me sens pas très bien elle va pas bien à partir j'aimerais visiter le lieu où je suis pas au rameur j'ai quitté d'accord elle a dit qu'elle voulait voir le studio où il a été retrouvé mort à la carte qu'est ce arrivé ce gamin un si je revois je vois au tapis et bien qu'elle volance violence pour une vieille dame est ce que tu veux ma carte attendait pas ça si je t'échange ma carte elle est trop occupé à reprendre sa réaction au dire que ce soit ok madame est chouette j'en prenne ceci je vous le dis pour que vous le sachiez d'accord n'est pas de me le rendre elle n'est pas aussi chose quand elle est pu c'est bébé venter non ok elle s'en fout oh j'ai pas de bayou secours et toi attend une seconde phoenix c'est ça c'était ce garçon ah ouais c'est pas le kevin miron maïron miron je vois pas la blague là j'ai pas essayé la carte c'est si j'ai essayé j'ai essayé elle veut pas je crois qu'il est allé dans les loges des clés en qui peut-être sauvegarder avant que voilà il se passe un malheur je sais pas il doit être là dedans je t'ai trouvé mince il s'est échappé il s'échappe pardon reviens voilà il est là comment a-t-elle ben ouais comment elle a fait salut tu veux bien nous aider s'il te plaît je peux pas le kevin bonjour kevin moi c'est mia nia fait non content de t'encontrer yo et moi c'est phoenix right on t'a demandé donc là littéralement il est en train de voir ses boucles et en train de se dire putain elle est trop bonne phoenix à toi de jouer je suis pas sûr d'être la bonne personne présenter tiens mon badge d'avocat c'est quoi ça ça craint pour moi ça c'est nul c'était un super héros tu serais nuloman d'accord ok merde ouais c'est laissé marie d'acier pourquoi ils traînent les gens comme ça et puis vous avez vu cette photo qui n'était pas au courant que qu'il a eu un accident on est d'accord la lance de samouraï il est trop cool j'aurais bien qu'on va avoir une moi aussi c'est quoi ça devrait très bien avec maya mais oui mais oui mais le test tout oh merde samouraï d'acier est trop cool donc c'est une vraie bombe à pendant c'est moi qui parlait pendant un c'est ce qu'un nul comme toi qui connaît qu'est ce qu'un nul comme toi il connaît en l'acier attention ce que je vis au phoenix tu voudrais pas y aller comme ça c'est qu'un gamin celui qui me cherche ouais je suis un gamin plus dégommé alors c'est tu quelque chose ce qui s'est passé ouais on parlait s'il te plaît j'ai rien du tout va falloir être persuadif peut-être une récompense en échange en échange où je sais pas c'est trop bizarre pas très correct le mioche non ça non ça non non ah putain est-ce qu'on peut aller aux détentions et demander un autographe au samouraï me sont aidés à mener a dû être emmené pour un interrogatoire tant pis c'est vraiment un autre jour phoenix d'accord on voit aussi lieu 1 ok du coup studio de ok au binôme je vois pas du tout discuter je vois pas le gamin présenté non se déplacer je ne vois mais absolument pas oh vache j'ai pas de baguette au secours je vois pas c'est sûr que c'est que c'est avec la nuit tarte dans ta gueule mais je vois pas ce qu'il fait faire ce qu'il faut faire ouais ah non ça va marcher non elle était encore essoufflée quand on est encore allé avoir en plus il est suivi conversation et conversation ça change pas c'est présenté ah bah non elle veut je comprends plus rien c'est une clé une et c'est une clé et c'est dur et exact une clé magnétique permettant d'entrer dans le studio 1 et pas autre votre propre clé madame est chouette je suis genre 1 me fait pas partie de mon territoire ou la prêtré à l'heure si je donne la clé magnétique je pourrais pas rentrer dans le studio 1 on va se regarder ouais pourquoi on n'est pas lui prêté phoenix ouais je vois pas en quoi ça me posera un problème voilà madame est chouette voilà écoutez moi mon petit je n'aime pas avoir des dates envers des avortures vous prenez ceci vous sommes quittent j'ai conclu oh putain mais qu'est-ce que c'est une image à coccionner sa morgue cassée ce petit surnom elle a fait tomber je pense qu'il tient beaucoup ah merci elle pourra peut-être me servir c'est l'otage dont elle parlait ouais l'otage carte à collectionner bien je m'en vais elle s'en va clopin clopin vers le studio avec un clopin clopin allez go studio et non je suis con non mais je le fais encore ouais présenté divine ça sert pas à quelque chose non hé 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 c'est mon ur ur ouais ur tu sais une ultra rare cette carte est super difficile à des côtés ça coûte 15000 euros sur ebay mon pauvre mon pauvre mon adulte t'es rendent débile je te la donne à une condition où tu m'aides mais c'est ma carte on va faire un truc qui m'appartient tu n'es tu n'es à la base même votre société consommation à savoir le principe du commerce équitable mon pauvre mon adulte t'es vraiment débile qu'est-ce qu'il connaît le commerce équitable son âge qu'est-ce qu'on apprend au gamin à l'école physique quantique on fiche j'ai pas besoin de cette carte je vais en double garde là elle est à toi après tout ce que j'ai dû si vous en faire un échange trouve-moi une carte vraiment rare vraiment rare je veux dire qu'il y a des cartes plus rare qu'une ultra rare ultra rare premium sont beaucoup plus rare que les ur enfin on peut avoir pour un adulte ça va être un des grands grouilles premium rare pourquoi j'ai l'impression qu'on parle des bijoux hop oh la vache oh merde j'ai sauvegardé du coup j'ai envie de le tarte et c'est normal non non tu es pas insupportable le gamin insupportable enfin bref youtube et le stream du coup aussi on arrête du coup et il s'est tourné le stream on va pas couper maintenant le stream mais youtube on est parti sur une très bonne lancée on aura plein d'épisodes du coup pour la semaine prochaine ça c'est cool donc du coup n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine aussi parce que je pense qu'on en fera au revoir youtube oui au revoir du coup n'hésite pas à commenter et liker t'abonner venir sur le discord venir faire un tour sur le tik tok pour lâcher des likes dans tout genre etc et tout si t'as pas aimé n'hésite pas à mettre un dislike et un commentaire constructif pourquoi t'as pas aimé quant à nous mais du coup là ce soir c'est l'épisode qui est sorti demain ce sera du coup l'épisode 9 du coup là c'est de cette soirée là que vous verrez et je pense à mon avis qu'il y aura assez de VOD jusqu'à la semaine prochaine donc du coup samedi prochain à mon avis on refera du coup une session de la soirée enfin de la giga soirée restez à l'affût restez à l'affût sur les réseaux sur le stream c'est ça et tout des bisous youtube